— Anthony Morel. Bonjour, Anthony. — Vous allez bien, mon cher Anthony, après une semaine de vacances ? — Oui. Vous revenez en forme ? — Évidemment. — Bon. Rendez-vous incontournable de l'industrie aéronautique et des passionnés d'aviation, le Salon du Bourget. À quoi ressemblera l'avion du futur ? Parmi les pistes explorées par les industriels, par les professionnels, des appareils totalement transparents. — Oui. Alors c'est pas forcément le genre de choses qui va rassurer ceux qui ont déjà un petit peu peur en avion. — Pas vraiment. — Mais effectivement, les industriels sont en train de réfléchir à des avions sans hublot, des avions dont le fuselage serait entièrement composé d'écrans ultra fins et parfaitement translucides. C'est donc clair. On va transformer l'avion en une espèce d'aquarium géant à ciel ouvert de baies vitrées gigantesques. Vous imaginez la vue panoramique absolument incroyable que vous allez avoir en avion. — Oui, les étoiles. C'est formidable. Et puis quand il y a un orage... — Non mais attendez, Jean-Jacques, c'est magnifique. — Vous arrivez dessus. — Non mais franchement, la vue à la belle étoile, Paris-New York à la belle étoile, c'est extraordinaire. — Je dis que ceux qui ont peur, ils ont peur, quoi qu'ils arrivent. Donc autant en profiter. — Non mais alors Jean, il y a quand même un petit truc. Pour ceux qui ont peur, parce que ces écrans, c'est des écrans électroniques. Donc on pourra projeter des choses dessus. Donc vous pourrez mettre, par exemple, un film ou des images qui vous cacheront le paysage, si vous avez envie. Puis c'est quand même mieux d'avoir le film en vue panoramique que de l'avoir sur le petit écran. — C'est l'imagination qui travaille. — Ah, ça, c'est vrai. Et à l'imagination, on ne pourra pas empêcher. Mais franchement, pour ceux qui aiment prendre l'avion, pour le coup, c'est assez dingue, quoi. — Bon. Puis de grosses économies à la clé. Car sans les hublots, le fuselage est beaucoup plus léger. — Bien sûr. Donc moins de carburant consommé. — Mais oui. Évidemment. — Donc c'est en plus « c'est green ». — Le décollage se fera peut-être à la verticale façon fusée. — Alors oui, j'ai deux décollages à vous proposer. Vous allez me dire lequel vous préférez. Le premier, il a été présenté par Boeing dans une vidéo justement pour inaugurer le Salon du Bourget. Incroyable. Un avion qui va décoller comme une fusée. C'est-à-dire qu'on le voit qui roule sur la piste. Et au moment de décoller, il va piquer du nez vers le haut et il va décoller parfaitement à la verticale. — Je trouve que ça fait plus peur que la piste. — Non, non. Si c'est vrai, c'est vrai. — Là, j'aurai du mal. Là, j'aurai du mal. J'aurai du mal. — Ça, c'est la première option. Ça, c'est la première option. Deuxième option qui va décoiffer aussi, c'est le décollage par catapulte. Alors ça, c'est Airbus qui travaille là-dessus. C'est déjà utilisé sur les porte-avions. Vous savez, comme la piste est très courte, on fait décoller les avions en utilisant une catapulte qui donne de la vitesse à l'avion. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on installe l'avion sur un gros rail équipé de moteur, un rail mobile. Le rail va avancer à toute vitesse sur la piste. Et l'avion va être propulsé, va pouvoir comme ça prendre son envol. Comme ça, les pistes sont beaucoup plus courtes. On peut les installer près des centres-villes. Et là encore, grosse économie de carburant. — Ils vont peut-être remettre des petits sacs en carton dans les avions. — Oui, c'est peut-être pas inutile. — Il va falloir mettre des sacs en carton dans les avions. — Et puis pour les passagers un peu anxieux... — Justement. — Moi, je connais ça. Les sièges de l'avion seront bientôt capables de signaler aux hôtesses de l'air dès qu'on est un peu trop stressés. — Oui, ceux qui auront subi le décollage à la verticale, par exemple. Eh bien on aura des sièges qui seront équipés de capteurs électroniques qui analyseront le rythme cardiaque des passagers à tout moment du vol. Et cette information-là, elle va être envoyée à la tablette tactile des hôtesses de l'air. Et via une application, eh bien les hôtesses vont pouvoir savoir quels passagers sont stressés et quels passagers ne le sont pas. Donc voilà, les petits passagers en verre, ce sera ceux qui ne seront pas stressés. Ceux qui sont en rouge, on ira leur apporter un petit verre pour les détendre un petit peu. — Ah ouais, mais si on n'est pas stressé, du coup, il faut payer, quoi. — Ouais, il faut faire augmenter son rythme cardiaque artificiellement, voilà, pour avoir le champagne. — Anthony Morel, c'est un plaisir tous les matins. À demain, mon cher Anthony. À demain.